Bonjour à toutes et à tous, on est parti pour une vidéo FIFA Avec évidemment la carrière Avec Southampton Donc aujourd'hui On risque de se faire Burnley Je vais pas vous montrer les matchs internationaux Parce que c'est des amicaux tout simplement Et c'est pas intéressant A la règle ce serait des matchs de pool, ça serait un peu plus intéressant Mais là c'est des amicaux donc non Ca nous ferait passer trop de temps sur la carrière Déjà qu'on va avoir du mal à finir la saison Donc du coup Burnley, Liverpool Et certainement Everton Donc allez, on est direct pour le match de Burnley Donc la dernière fois C'est vrai que je peux remémoriser un petit peu Donc du coup on avait joué contre Newcastle On avait fait un match nul, on avait gagné contre West Bromwich 1-0 Et on avait gagné Contre Brighton 3-0 Je vais éteindre le son de la télé Voilà, on avait gagné contre Brighton 3-0 Le derby Et du coup il y avait Un petit moment Ah bah non direct, ah oui d'accord ok Et du coup là c'était En fait Voilà le dimanche 29 qui est là Le dimanche 29 que vous voyez On avait joué contre Contre Brighton Et là justement le samedi 4 On va jouer contre Burnley Burnley qui est une belle équipe On va voir le classement parce que je ne monte pas souvent Donc voilà ma carrière FIFA c'est la moins suivie Mais moi je prends du plaisir quand même à la faire Donc je la continue De toute façon dès le début de Tour de France 2018 On va totalement arrêter le FIFA On va vraiment faire Uniquement du Tour de France Donc du coup Samsonton qui est premier de la première ligue C'est étonnant Juste devant Tottenham Leicester Manchester United Et Burnley qui est 16ème Avec Everton qui est 18ème Et donc Liverpool Qui est 9ème Donc ils ne sont pas trop bien placés Mais ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises équipes Donc allez On va partir tout de suite Pour ce match contre Burnley Alors Alors Qui est Ah oui Mario Lemina qui est blessé C'est vrai On va mettre Oriol Romelu à la place Parce qu'en plus c'est vrai que Lemina il ne fait pas des matchs Des bons matchs En ces derniers temps Je vais faire Davis Sur le banc Et allez On va partir Pour ce match contre Burnley Le samedi 4 novembre 2017 Allez Donc Marc Bartra Le maillot de base Et eux On va leur donner Ce maillot là C'est pas ouf Il y a du rouge quand même Donc ce maillot là Ça ne me sent pas trop mal Allez On va partir Pour cette carrière Avec Au Sainte-Marie Stadium Contre Southampton Entre Southampton Et Burnley Donc l'équipe Je me sens pas mal Et allez On va partir tout de suite Pour ce match Et je vous coupe Un petit peu L'entraînement Le chargement du match Et allez On va partir Pour ce match Tout de suite Avec l'équipe L'équipe De Zantadich Bonjour Bonjour à tous Merci d'avoir De Charles Justy De Frazer Forster Allez Au Sainte-Marie Stadium A domicile Contre Burnley Donc un petit avantage Mais ça veut pas dire On est On est On est On est les favoris de ce match C'est un match assez équilibré Bien qu'on soit le premier du championnat De base C'est quand même un match assez équilibré Donc allez On va tout de suite partir pour ce match Entre Russell Stanton Et Burnley Avec on espère une victoire Encore une fois Oui Tadich On va lancer Charles Justy Dans la profondeur Ça revient Ça revient sur Nathan Redmond Je vais redonner sur Tadich La frappe Sur Thomas Hitton Qui est dans ses go La faute de Marnay Qui va nous donner Un coup franc au milieu de terrain Pour l'instant Il s'est absolument rien passé Dans ce match Comme vous l'avez pu le voir Je vous ai rien montré On est à la 37ème minute Et je vous ai rien montré Tout simplement Il s'est rien passé Enfin je vous ai peut-être montré Un truc Mais c'est vraiment pas ouf Ou par contre ça Ou par contre ça Ça aurait pu être sifflé Ça aurait pu être sifflé Cette faute Sur Deuxième Tadich Qui n'est pas sifflé Mais bon On récupère la balle World Proz Allez Sofiane Bouffal Pour Tadich Charles Justy Charles Ah là là Allez bon On va récupérer Sofiane Bouffal Il y a Lamella à Burnley Bah oui Pas mal Allez c'est dégagé Par Taroski C'est bientôt la mi-temps Entre Saksenton et Burnley Donc comme je vous dis C'est pas passé grand chose Pour l'instant Un match un peu chiant Donc allez Tadich Si on a la balle On a la balle Je vais frapper d'ici Thomas Syton Qui récupère bien le ballon Ce n'est pas une frappe Très belle Mais il récupère un ballon Quand même Ce n'est pas tout le monde Qui peut récupérer un ballon Comme ça Et c'est la mi-temps Sur ce début de match Qui est un peu emmerdant Nos supporters applaudissent quand même Mais bon A la fin du match Si on fait un 0-0 Ils ne vont peut-être pas aimer Parce que c'est quand même Le 16ème du championnat Face au premier Et on a toutes les possibilités De s'imposer honnêtement Et on est reparti pour ce match En 60 tonnes Et Burnley La seconde mi-temps Qu'on espère Un peu plus dynamique La première période De possession A faire sur la ta-ditch Je vais frapper avec deux d'un ta-ditch Oh la la Ce poteau Ce poteau Ce poteau On démarre cette deuxième mi-temps Sur les chapeaux de roue On a démarre sur les chapeaux de roue Allez j'espère bien marquer un petit but Là j'ai mis Oula J'ai mis Gabeladini A la place De Charles Austin C'est possible qu'il fasse le taf C'est possible qu'il le fasse pas On verra bien Oula Cette faute que j'aurais peut-être pas dû faire Avec James Ward Proz Je crois Ah j'ai fait un tag par derrière A mon avis Oh le carton rouge Oh j'ai fait un tag par derrière Ah merde C'est un carton rouge pour James Ward Proz On va regarder cette action là Je tag par derrière C'est pas ça que je veux faire Je veux prendre le ballon Mais il prend ses jambes au lieu Donc c'est tant pis Bon attendez Je vais faire un changement Parce que Ward Proz Il est quand même au centre Donc ouais voilà Redmond qui est pas ouf non plus Depuis le début du match Enfin personne n'est ouf Personne n'est ouf Mais Redmond m'a pas fait une grosse impression Donc je vais mettre Davis Et si et voilà Sur le côté droit C'est pas grave S'il y a personne Donc allez du coup C'est un coup franc pour Burnley Donc voilà le changement Et le coup franc pour Burnley J'ai deux cartons rouges Regardez Au dessus de Southampton Ça me met que j'ai deux cartons rouges Bon non j'ai pas deux cartons rouges Mais bon C'est pas grave Je sais que j'en dirai Et du coup allez Walters Le ballon Pour Tarkovski Qui redonne sur Stephen Ward Attention peut-être un centre Peut-être un centre Brady Westwood Westwood Attention Attention Oula il rentre dans la surface L'arrêt de Fraser Forster Sur ce ballon Qui n'était pas facile à négocier Pour un gardien On peut voir Les bulles sur la caméra Il pleut Au sein de Marie Stadium Donc il faut faire attention Une pelouse très humide Donc un cordaire Pour Burnley Voilà TKG par Davis On récupère la balle Avec Gabiadini Mais la défense Et là Oh oui Cédric qui va lancer Gabiadini sur le côté Il est tout seul Il est tout seul Le but de Mario You Le but de Manolo Gabiadini A la 72ème minute Qui fait plaisir Et du coup ce but Qui nous permet De mener au score A la 72ème minute Donc regardez la belle action La Cédric Qui a vu que Gabiadini Était tout seul Sur le côté Il lui passe Et Gabiadini En finesse Sur la gauche De Thomas Stone Mais sur la droite Du but Et du coup C'est au fond C'est au fond C'est au fond Un beau but De Southampton Fatigué Un beau but De Southampton Dans sa première mi-temps Dans cette seconde mi-temps Premièrement c'est une belle action Déjà 3 buts En première ligue Donc ça fait son 3ème but En première ligue Je ne sais pas Je crois que c'est le 11ème match De première ligue Après il était souvent Remplaçant J'ai plus mis Austin Sur le terrain Donc voilà Au moins Gabiadini Il prouve que Là il fait le taf Contrairement à Austin Qui n'est pas terrible En ce moment Alors qu'au début de saison C'était un peu plus l'inverse Austin qui était assez en forme Mais Gabiadini un peu réservé Donc voilà C'est le 1-0 Où il y a une faute Apparemment Pour Je ne sais pas Contre internationale Donc allez Vous faites 10 heures Pour faire l'entrée Wojberg Je vais On va voir le coup franc Si ce qu'il se passe Et bah voilà Facilement dégagé par Davis Mais attention Ward Non Non c'est bon Forster qui est sur ce ballon Il est vraiment terrible Ce gardien Il fait le taf Dans cette seconde période De toute façon il a toujours fait le taf Dans cette saison Oh oui Gabiadini Non Allez on est parti pour les deux dernières minutes Du temps réglementaire Dans ce match Qu'on devrait Qu'on devrait gagner Allez Davis Oriol Roméo Ouais 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 Tadich Tadich Oh là là Dommage dommage L'homme qui est sur ce ballon Heaton Allez il va dégager 3 minutes De temps additionnel 3 minutes de temps additionnel Oh oui Ah dommage Dommage Parti qui récupère ce ballon Je vais tenter avec Ryan Pertrand Qui tente Il tente Il a pas peur de faire la faute Et du coup C'est la victoire De Southampton Sur son terrain Contre Berndley Donc une belle victoire Une belle victoire acquis avec Avec Bah on a On a eu envie de l'avoir Donc on l'a Donc voilà ça fait plaisir Un but Donc Gabiadini A la 72ème minute Qui nous permet de s'imposer Et Gabiadini Je peux vous dire Qu'il sera titulé au prochain match Parce que pour l'instant Austin Bah comme je vous le dis Il fait pas forcément le taf Et ça c'est pas C'est pas le top Nous on veut marquer des buts Et du coup Bah l'attaquant qui le fait pas Bah forcément Il va aller sur le bord Donc voilà on a fini le match Donc les matchs Qui se sont passés En même temps que nous Vous pouvez les voir Donc Swansea Qui s'impose Contre Brighton à domicile Brighton qui dans une mauvaise passe Donc allez on a Trois messages Les rapports mensuels Ça c'est parfait Donc voilà Pour ce qui est suspendu Alors bon Alors les rapports mensuels Espagnols Donc du coup là 68 On vire 94 On garde 85 On vire 94 On garde 94 80 On vire Donc voilà Si ça évolue Si ça Ça veut pas aller A plus de 94 Donc si ça va en dessous Bah on garde Si on garde pas Mais sinon 94 Il faut mieux Parce que là 70 94 Ça veut dire Il peut aller Jusqu'à 70 Ça se trouve Il peut pas aller plus Donc voilà Faut pas se faire surprendre Donc Mozart On a vu ton rapport Laskaris Qu'est-ce que tu nous proposes En Allemagne Que trois joueurs Mais ça se trouve C'est de la qualité Ouh là Je sais pas l'impression 77 Non Potentiel 77 Potentiel 63 Bah nous là Et potentiel 82 Ouh là là Thanos Thanos Laskaris Qui fait pas du bon boulot Pour l'instant Mais je l'ai vu Tiens Non Ouais voilà Donc Laskaris Qui a pas fait du bon boulot Là en Allemagne C'était pas ouf Bon allez Je vais passer Les matchs internationales Et puis on se retrouve Tout de suite Pour le match Contre Liverpool Ah oui Les entraînements Tiens Alors du coup Ça nous donne Bartrake qui évolue en interception Mais ouais C'est pas trop mal On est juste avant ce match Contre Liverpool Donc on va faire Les entraînements Donc alors On a gagné Le premier match Avec la Belgique 3-0 Ou 3-1 Je sais plus Parce qu'en fait J'ai simulé Je les ai simulé Alors Agri Du coup Qui passe d'un niveau Et Liverpool Donc alors Les matchs Internationaux Contre la Bulgarie Il va la 3-1 Et contre la Pologne De 1 Donc du coup On va partir Pour ce match Contre Liverpool Et Pour le prochain Match Ce qui veut jouer Bon On va voir Si on le fait Replacer Mais en tout cas Ah oui Je vais régler Le problème Manuellement Voir Prost Du coup On va mettre Osberg A la place Du coup Nos deux Nos deux milieux Centraux Ils sont pas bien Là C'est pas le top C'est pas le top Du coup Voilà On peut mettre Bartrake Pas si bon que ça On peut mettre Saenz Voilà Et allez On va partir Pour ce match Je vais mettre Gabel Zinné A la place De Stine Donc on va partir Pour ce match Contre Niver Donc allez Voilà Ces maillots Là C'est bien Gestion Gestion D'équipe Gabel Zinné A la place De Stine Et allez On va partir Pour ce match Et allez On va partir Pour ce match Contre Liverpool A Hanfield On va à Liverpool Samson En direct De Hanfield Donc un très beau Très beau stade Qui a eu des moments Mythiques Evidemment Donc allez C'est bien Gabel Zinné Qui est sur La feuille des titulaires Sur la feuille de match On attend du lourd De lui aujourd'hui Là Il fait du bon boulot En ce moment Il fait du bon boulot Il fait des bons matchs En ce moment Donc on attend Aujourd'hui Peut-être quelque chose Quelque chose de mieux Que d'autres fois Quand c'était Charles Austin Qui jouait Donc allez On a pu voir Le joueur Gagné Je crois Je ne vais pas trop m'aventurer Et du coup Oh oui Nabil Fekir Qui a signé ici Bien Pour recrutement Pour recrutement Donc allez On va partir Pour ce match Contre Liverpool Avec une victoire Qui va être Un peu plus compliquée Mais on va quand même Essayer d'aller la chercher Oui Tadich Tadich Dans le centre Tadich Dans l'axe De la surface De réparation Et c'est le but De 500 tonnes Qui marque ce premier but Dans cette partie Le but de Zantadich Sur une passe De je ne sais plus qui Une passe de Gabel Quand je vous dis Qu'il en forme Quand je vous dis Qu'il en forme Il fait une passe décisive Aujourd'hui Pour Zantadich Qui place Ça frappe parfaitement Sur le côté Du but Et qui nous permet De nous imposer 1-0 A Liverpool A la 27ème minute De jeu Donc ça c'est parfait Et c'est son 5ème but En première ligue Pas mal non plus Oui Redmond Tadich On va redonner Sur Sofiane Bouffal Qui va frapper Le but Oh la la Le but De Sofiane Bouffal Juste devant Juste devant Les supporters De Southampton Qu'on a vu Qu'on a vu se lever Pour ce deuxième but De Southampton A Liverpool Il est Oula oui Oula je sais pas Si vous avez vu Rien de monde Dans les publics Mais En tout cas Il était joli Mais en tout cas C'est un but De Sofiane Bouffal Contre Bogdan Qui est pas très en forme Je sais pas pourquoi Ils ont mis Ils ont mis ce gardien là Ils auraient pu mettre Mignolet Ou Karius même En mon avis Il est blessé Mais bon Du coup Sofiane Bouffal Qui marque Sur une passe décisive Tadic Tadic Qui fait une passe D'un but Dans ce match Il est très très chaud Le Slovène Ouais Je crois Gabergini Dans le centre Aussi La frappe Oh lala Mais c'est 3-0 C'est 3-0 C'est un troisième but Pour Gabergini A Liverpool Donc ça c'est magnifique Le troisième but De l'équipe De Southampton A la 41 A la 40ème minute De jeu 3-0 A la mi-temps Contre Liverpool On leur fait très mal On leur fait très mal Au Red Je crois que c'est ça Au Red Les Reds Qui prennent très cher Dans cette première mi-temps Algarge Il n'est pas du tout En forme Il ne fait rien Pour l'instant En tout cas Liverpool Qui perd 3-0 Pour l'instant Bon là Je n'ai pas envie De dire Qu'on a une victoire Rassurée Mais bon C'est pas mal Pour l'instant 3-0 A la mi-temps Et encore Ce n'est même pas La mi-temps Donc il faudra Faire attention Parce qu'à mon avis Ils vont revenir Enforcer Donc voilà Oh là là Forster Forster qui nous fait Un arrêt Et Jenny Chamberlain Contré par Ryan Bertrand Et récupéré par Wesley Hott Récupéré par Anderson Sadio Mane Ou la merde Ou la merde Bien 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 A la mi-temps La mi-temps Et c'est donc Un 3-0 Évidemment Décifler Du côté des supporters J'imagine Moi je n'entends pas Mais je pense Ce qu'il y a déciflé En tout cas Tadlitz Qui nous fait Deux tirs Un but Et même Une passe décisive Donc une première mi-temps Plus que correct Pour l'équipe De Southampton Donc allez On va direct passer Pour la seconde période Qui à mon avis Va se passer très vite Parce que Les deux équipes Savaient déjà A qui Et promis la victoire Wijnaldum Ouh là là L'arrêt de Fraser Forster Encore sur cette frappe De Wijnaldum Ou Wijnaldum Comme vous le dites Comme vous voulez En tout cas Le joueur Néerlandé Qui nous fait Une très belle frappe Mais bien arrêtée Par Fraser Forster Attention On se corner Tadlitz Qui récupère la balle Attention 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 Il y a Gaberadini Je vais lui donner Sur le ballon Je vais lui donner Le ballon Pour récupérer 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 Allez Tadlitz Renmond Ouais 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 Tadlitz Sur le côté Sur le côté On va centrer Je vais centrer Oui la frappe Oh là là Renmond Cette tête Qui passe Juste au dessus Du but Qui aurait pu nous faire Un quatrième but Dans ce match Mais passe vraiment Juste au dessus Pour le coup Bouffal Bouffal qui va redonner Sur Tadlitz Dans le centre Où l'arrêt De Bogdan J'ai envie de dire Bogdanoff Je sais pas pourquoi Mais ouais Si vous allez rendre Et du coup C'est un corner Allez on fait tourner Sofiane Bouffal Qui aura mis un beau but Dans cette première période Pour John Sims Ce qu'il a fait Dans ce match Et du coup Un corner Ouais plus précis Non le gardien va sortir Allez un corner Oui il ne se passe rien Où Renmond sur le côté Qui va redonner Sur Gabadini Peut-être Oui C'était très très chaud C'était très très chaud Oui Allez un corner Encore une fois Oula il y a un joueur Qui est tombé là Allez Oui oui Hot Hot Oui Ah dommage 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 Sur ce corner En tout cas Une seconde période Sans but a priori Et bon on a déjà fait On a déjà fait le plein En première période Donc voilà Ça suffit Allez Tadlitz Qui va lancer Nathan Redmond sur le côté Il est tout seul Il est tout seul Il est tout seul Oh oui Je vais frapper Je vais frapper Avec Nathan Redmond Le quatrième but Le quatrième but De Southampton À Liverpool Dans cet arrêt de jeu Et du coup Ça fait 4-0 En but de Nathan Redmond Qui touche la barre Qui touche la barre Il me semble Avant de rentrer Dans les buts Donc voilà Il est tout seul J'ai pensé à faire La passe à Gabadini Mais je me suis dit Gabadini a déjà marqué Redmond non On va frapper Ça touche la barre Et ça rentre Du coup vraiment Bah Ah merde J'ai pas pu faire Du coup c'est un but Un quatrième but Deuxième but En première ligue De Nathan Redmond En tout cas C'est le quatrième but De Southampton Dans ce match Et il fait extrêmement plaisir Parce qu'on enfonce encore plus Liverpool Qui est pas du tout Dans le match Et du coup Juste avant la fin Juste avant la fin du match Comme ça Oh là là Oh la récupération de Tadic On peut voir qu'ils sont pas dans le match Regardez Il nous redonne la balle Il nous redonne le ballon Donc elle est deux minutes d'arrêt de jeu Mais bon C'est fini C'est fini Victoire de Southampton Contre Liverpool À Liverpool 4-0 Donc voilà You're in club Qui a la tête du déçu Evidemment Il est déçu de ce match Voilà 4-0 On leur a mis quand même Assez cher Adam Bogdan Qui était pas du tout Dans son match Je vais regarder les notes De Liverpool Parce que là Notre joueur L'avait évidemment Tadic 10 Gabazzini 10 Raymond 9,3 Puffal 9 Alors Liverpool Bogdan 6,1 C'est bien payé Pour le vieux match Ce qui nous a fait Ouais C'est pas bien C'est pas mal payé Parce qu'il a pas fait Un match de fou Quand même Ils se font 4 buts Dans la gueule Et du coup Il prend Très très cher Du coup Et Watford Qui fait Un contre West Ham Nous sommes en retard Nous sommes en retard De quoi Terminer la saison Avec une marge bénéficiaire De 150 millions d'euros C'est pas mal quand même Il veut qu'on récupère 150 millions d'euros Ok Succès national Bah oui On est premier Donc là c'est bon Les 8ème Mais c'est bon Allez Atteindre 90% De fréquentation Mais ça Mais ça c'est pas moi Qu'il décide ça En quelque sorte Enfin c'est si tu fais Des bons matchs Mais c'est le jeu En quelque sorte Qui décide si tu veux Si tu as 90% De fréquentation Dans 5 matchs consécutifs Et signer 3 joueurs Supérieurs à 75 Dans votre équipe de jeunes A potentiel supérieur A 75 En augmenter La note générale De moins 10 points Nous sommes en retard D'accord Donc voilà Il a pu régler La suspension Je vais pouvoir le remettre Donc voilà J'ai les cessations Sayershane Et les RG Sayens C'est content Donc je vais remettre Le petit Waproze Au milieu Voilà Oui Et du coup On va faire les changements On va se retrouver Pour ce troisième match De la vidéo Et le dernier Contre South Contre Everton La ville Bah c'est Dans la ville de Liverpool Mais à domicile Je crois encore une fois Donc les entraînements Bah c'est mitigé C'est du Il y a du C Il y a du D Mais il y a du B Donc c'est mitigé Évidemment Et Waproze Qui passe à 79 Donc ça c'est pas mal On peut voir Il a évolué de 1 Donc voilà On va passer tout de suite Pour ce match contre Everton Je vous passe la simulation Bah peut-être pas finalement Vu qu'elle est faite Et allez Southampton Contre Everton On est parti T'as dit J'ai 5 buts Et Bouffal aussi Donc on peut voir Les meilleurs buteurs là C'est pas mal On va voir Je vais mettre le classement Des meilleurs buteurs Alli qui est 1er Wilfried Bonny après Alli qui est 1er Avec 7 buts Et après Il y a beaucoup de 5 buts Avec notamment Tadic et Bouffal Donc allez On va partir pour se mettre Contre Everton Et encore une fois Je vais mettre Rostin sur le banc Parce que Gabigini Nous a fait un Très bon match Donc alors Everton Chaussettes blanches Non du coup On va mettre le maillot noir Et on va partir Pour ce match Je vais mettre Austin sur le banc Gabigini Voilà Et on va partir Pour ce match Entre Southampton et Everton Au Seine-Marie Stadium Allez on est parti Pour ce match Avec l'équipe de Southampton Les rouges Contre Everton Et donc on est parti Et on espère une nouvelle victoire Dans cet épisode Ça en ferait 3 Dont 1-4-0 Contre l'équipe la plus forte A priori Là-bas en plus Donc c'est pas mal Je pense que ça va être Un peu plus dur Contre Everton Même si c'est les mondes Bien classés Qu'on joue aujourd'hui Mais bon Ça veut rien dire Ça veut rien dire On peut très bien Se faire malmener Comme contre Newcastle Qui était le dernier Du championnat Et pourtant on a perdu Cet arrêt de Forster Sur ce corner Je me suis un peu déchiré Avec ma défense Je crois que c'est Non Apparemment c'est l'attaquant Qui tire Elle passe au-dessus En fait Mais il l'arrête quand même Bon Alors on va rien dire Il fait l'effort Donc du coup Un autre corner Pour Everton Qui sera dégagé Par Southampton Southampton Everton On tire On t'arrachage Au milieu du but Au milieu de la surface De réparation Qui tire juste à côté Le numéro 49 D'Everton Je pense que c'est un jeune Il tire juste à côté Ça aurait pu rentrer Il était tout seul Il était tout seul Mais il tire à côté Il aura ce n'est pas Oh oui Rainman sur le côté Rainman sur le côté Peut-être pour la première frappe De Southampton Elle n'est pas terrible La première frappe Mais bon Elle est là Du coup on se fait bien Malmener par Everton Pour l'instant Et au moins C'est un peu moins facile Oh là On récupère la balle Tadich Oui Bon fan Gabadini Je vais frapper Elle est au fond Elle est au fond Cette frappe Et c'est complètement Bah c'est C'est le gardien De Southampton Qui s'est déchiré Je crois On va regarder l'action Parce que je crois Que c'est un En tout cas C'est un joueur De Southampton Qui nous redonne le ballon Alors du coup Un magnifique but De Gabadini Celle là Elle est pas mal En pleine lucar Mais bon En fait c'est un joueur De Southampton Qui nous donne le ballon Je crois que c'est Keen C'est Keen Qui nous donne le ballon Et du coup On récupère Et avec Gabadini Une magnifique frappe Sous la barre Qui nous met Le premier but De cette rencontre C'est Everton Frappe plus que nous Mais nous On la met au fond Au moins Si tu la mets pas Les autres La mettront pour toi Ludique Ton prend tout son sens C'est bientôt la mi-temps Le ballon pour Vlasic C'est bientôt la mi-temps De ce troisième Et dernier match De la vidéo T'arrachage Qui passe sur Dominic Calvert-Lewin On récupère la balle Avec Ryan Bertrand Et c'est la mi-temps Sur ce score de 1-0 Pour Southampton Everton domine Mais Southampton Même c'est assez Contradictoire Dans cette première période Sur un put De Gabadini Assez bon Avec Gabadini Qui fait vraiment le taf En ce moment Il a marqué Sur les trois matchs De cette vidéo Donc allez On est parti Pour cette seconde période Avec on espère Une conservation To ce score Contre Everton Ce serait pas mal Pour Everton À la proximité De la surface Attention Il ne faut pas le prendre Ce but là A mon avis Ça ne va pas être direct Ça va être un centre Ouais Dégagé par Tadici Allez Redmond Redmond Oui Oh oui Sofiane Bouffa Dommage Coucou Martina Coucou Martina Qui récupère ce ballon Qui était d'ailleurs À Southampton Il me semble Ou Lewin dans le centre Lewin dans le centre Calvert Lewin le but Le but pour Everton Le premier but Qu'on se prend dans cette vidéo Il est par Dominique Calvert Lewin À la 67ème minute de jeu Les supporters d'Everton Qui sont tout fous Un but de Calvert Lewin Voilà Il a bien dribbler La défense Et il tire Et ça passe Au ras du pot Mais c'est dedans C'est dedans Cette pelle frappe Du jeune Du jeune anglais Qui est au fond Et du coup Ça fait un partout Dans ce match Entre Southampton et Everton Et c'est assez mérité Parce que Ce but est assez mérité Parce que quand même Il domine Il domine bien plus que nous Mais allez on repart à l'attaque Avec Southampton Oui Il y a badini L'arrêt de Joel Robles Ou Robles Oh oui Tadici dans le centre Il est tout seul Je vais dribbler Je vais dribbler Oui On va frapper On va frapper Oh Oh le but Le but compte son camp De Robby Keane Non c'est pas Keane C'est pas Robby Keane En tout cas Enfin je sais pas Mais en tout cas C'est un but pour Southampton Et c'est un compte son camp De Keane Je sais pas si il va être compté Pour Voilà On peut voir des supporters D'Everton Qui sont déçus Je pense que c'est un compte son camp Qui va être compté Mais en tout cas C'est une frappe C'est sur une frappe De Zunathalie Tiens C'est un compte son camp C'est un compte son camp Ils avaient un bien déchiré C'est quand même bien déchiré Mais en tout cas C'est en quelque sorte Tandic quand même Qui nous donne ce but C'est lui qui a frappé Mais c'est Keane Qui a contré Et qui fait rentrer ce ballon Dans ses propres filets A la 80ème minute de jeu C'est dommage Ils avaient tenu tout ce match Le match nul Et à la 80ème minute Il nous redonne cette victoire Oh la la Gabedini Mais Keane qui est pas du tout Dans son match Déjà que c'est lui Qui nous donne La balle pour marquer Le premier but Là il nous redonne ce ballon En mon avis il va avoir Une seule note Le joueur anglais Le défense Pierre-Emile Augeberg Qui va lancer Gabedini dans le centre Gabedini dans le bag Malinique Malinique Qui récupère la balle Je sais pas trop comment ça se prononce Allez Lookman Attention il faut faire attention Là dans cette fin de match Lookman Voilà on récupère la balle Oula non Tozon qui est sur le ballon Attention Wesley Hot Wesley Hot Qui contre bien ce ballon Qui empêche Le joueur Everton A bien frappé son ballon Allez du coup Vlasic qui récupère la balle Je me suis un peu déchiré là C'est bon Dégage le ballon C'est la fin du match Victoire Pour Southampton Contre le club de Liverpool Everton Voilà une belle victoire La troisième victoire De cette vidéo En trois matchs Malgré un beau but De Calvert-Lewin On s'impose tout de même Donc regardez là Franchement C'est Keane 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 donne cette victoire Voilà on frappe Mais Keane contre Et du coup Elle rentre dans les Et du coup ça fait trois buts Pour Southampton Dans cette carrière Et allez Ça fait trois buts Ça fait deux buts Trois victoires Pour Southampton de plus Dans cette carrière Neuf points Pris dans cet épisode Ça fait quand même plaisir Liverpool qui perd Contre Chelsea Il tient pas Pas bien Dans leur assiette Et du coup On avait Je vais perdre On va faire Les entraînements Et oula Un match Contre Manchester City Mercredi Un gros match Encore une fois De deuxième Parce que contre Liverpool C'était quand même Un gros match Mais ils ont pas été Au rendez-vous Coute Tito Aguirre Qui prend Un de général Et du coup On va passer direct Le match Jusqu'à mercredi L'assimilation Jusqu'à mercredi Et ce match Contre Manchester City Le premier gros match Le premier vraiment Très gros match Des quatre Des quatre quoi Arsenal Manchester United Manchester City Et Chelsea Donc c'est le premier Qu'on joue Et du coup Voilà La plupart des joueurs Sont quand même En forme Donc ça devrait aller Donc voilà C'est la fin de cet épisode Un excellent épisode Avec trois victoires La prochaine fois Donc Manchester City Bournemouth Et Leicester Et après L'autre épisode Faudra pas le louper Chelsea Arsenal Et Huddersfield Donc là On aura beaucoup de matchs Le mercredi On aura beaucoup de matchs En milieu de semaine Il faudra faire attention C'est quoi ce bordel On joue On joue On joue On joue On joue Le samedi Et on a Lundi Crystal Palace Ça va être chiant Ça Ça va être chiant Mais bon On verra comment on gère Allez Moi je vous dis Un bel épisode N'hésitez pas à liker A vous abonner Et à mettre des commentaires Partagés Sur votre twitter Pour ma part C'était One2Free Bye bye Les potos Sous-titrage ST' 501